Générique La ministre, c'était hier, elle a réagi, elle a fait ses annonces, pardon, on a pu faire des petits calculs. 1,3 milliards, on a Mansour Camardine qui est en plateau avec nous, monsieur le député. Bonjour. Bonjour. 1,3 milliards, il y a de quoi être satisfait ou pas ? Oui, très bien. À chaque fois qu'on pourra injecter des sommes dans l'économie locale, c'est une excellente chose. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est une excellente chose. Maintenant, les 1,3 milliards, il y a plusieurs manières de le dépenser. Et j'espère qu'on ira sur le fond pour regarder si c'est destiné à financer quoi. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura une sacrée divergence entre le positionnement du gouvernement et notre positionnement. Vous avez déjà réagi par le biais d'un communiqué, monsieur Camardine, en expliquant clairement que, j'allais dire, ce 1,3 milliards, en tout cas, les annonces faites par Annick Gérardin ne correspondent pas à ce qu'attend la population. Jamais on a eu une proposition comme ça de dépenser 1,3 milliards sur un quinquennat. Il reste 4 ans, Samuel, c'est ça ? Il reste 4 ans. 1,3 milliards en 4 ans, on va savoir les dépenser ? Alors, moi, je pense qu'on peut les dépenser parce qu'on les fait dans quel schéma ? Le 1,3 milliards, il est destiné à financer des écoles pour 500 millions. Je pense qu'on sait faire des écoles. Le 1,3 milliards, il est destiné à financer l'habitat social. Je crois qu'ils ont fait appel à des structures nationales qui vont prendre le marché pour construire. Donc, ils pourront les utiliser, il y a pour à peu près, on va dire, 300 millions. Ensuite, il y a... La santé, 200 millions ? La santé, 200 millions. Vous aurez remarqué que le 1 milliard est consommé. Oui, quasiment. Quasiment. Et est-ce que cela correspond à l'attente des maorais ? Je crois qu'il n'y a plus d'un qui dit que ça ne correspond pas à l'attente des maorais. Il suffit de regarder les commentaires et les réactions des élus d'une manière générale, mais particulièrement des parlementaires. J'ai noté avec intérêt qu'à titre d'exemple, ma collègue Mme Ali a regretté comme moi que le financement de l'aéroport n'a pas été fait et qu'on l'a enterré en première classe. Sur la piste longue ? Sur la piste longue. Des choses comme ça. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que si le gouvernement... Pourquoi ? Qu'est-ce que nous a dit le gouvernement ? Dès le départ. Le gouvernement nous a proposé une co-construction. Nous vous proposons, après avoir fait un bilan partagé de la situation, c'est-à-dire de l'échec de la politique de développement conduite par le gouvernement à Mayotte depuis 40 ans. Là, tout le monde est d'accord qu'on est en présence d'échecs. C'est le terme d'échecs collectifs. Oui, d'échecs collectifs. Et qu'il nous proposait, pour sortir de cet échec collectif, il nous proposait une co-construction. Nous avons demandé, nous avons accepté, alors que tout le monde savait quasiment à l'avance ce qui allait se dessiner, mais nous nous sommes dit qu'il faut aller jusqu'au bout de leur logique et de vérifier s'il y a un grain de sincérité dans tout ça. Et donc nous avons emprunté cette voie-là et nous avons suggéré qu'à partir du moment où la responsabilité de l'échec incombe au moins à 90% à l'État, d'inverser les rôles cette fois-ci et de permettre aux élus à Mayotte, intersyndicales, collectifs, élus, entreprises, d'inscrire en priorité les priorités que nous, nous avons. Et qu'a fait le gouvernement ? Le gouvernement a inscrit, comme le gouvernement qui l'a fait en 1983, comme le gouvernement qui l'a fait en 1995, comme le gouvernement qui l'a fait en 2007, il a inscrit ses priorités avant d'inscrire les priorités maoraises de sorte qu'il n'y a pas les priorités maoraises, mais ne sont pas prises en compte dans ce plan. Donc c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Et donc c'est un plan, en fait, qui finalement, c'est un plan du gouvernement, mais ce n'est pas un plan co-construit. On a amusé beaucoup la galerie, on nous a beaucoup écoutés. Amusé avec 1,3 milliard, Mansour, moi je veux bien qu'on s'amuse tous les 4 ans avec 1,3 milliard. Allez écouter les maorais, allez écouter les maorais. Les maorais vous diront quoi ? On n'a pas besoin d'école ? L'école s'est faite pour permettre encore d'encourager l'arrivée massive de l'immigration clandestine. Or, nous sommes dans une logique de stopper l'immigration clandestine. L'habitat social, c'est pour loger tout ce qu'on va régulariser et qui s'habite chez Bachelot. Il faut pouvoir les reloger. On va les régulariser, ensuite on va les reloger. Ça ne profite pas aux maorais. La santé, le 200 millions, notamment quand on nous dit qu'il va y avoir la prise en compte du ticket modérateur. Le ticket modérateur, la ministre de la Santé l'a dit devant le chef du gouvernement. Lorsque nous nous sommes retrouvés le 19 avril à Matignon, il a dit que ça permettra aux assurés sociaux d'aller en ville et de ne plus payer et de laisser la place aux clandestins. Ce n'est pas ce que souhaitent les maorais. Les maorais, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Les maorais demandent à ce qu'on leur fasse leur piste d'aviation, de façon à pouvoir voyager dans les meilleures conditions, tarifaires, de sécurité, ainsi de suite. Que les gens de Pamandie soient mieux protégés, qu'ils soient des nuisances notamment sonores et des hydrocarbures qui se dégagent quand les avions décollent. Ce qu'ils souhaitent, c'est un port où passe, transitent 90% de notre économie. Ce qu'ils souhaitent, c'est les routes pour que lorsqu'on veut partir de Sada ou de Mzamborho pour aller à Mamoudzou, on les fasse dans les meilleures conditions. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on protège l'environnement et le lagon parce que c'est notre richesse de demain. Donc c'est de l'assainissement. Ce qu'ils souhaitent, c'est le développement de l'Internet parce que c'est l'avenir de notre jeunesse, ainsi de suite. Et tout ça, vous ne l'avez pas. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'amélioration. On ne pouvait pas faire le constat pour dire qu'il y a 84% de la population est sous le seuil de pauvreté et qu'il y ait une seule mesure sur le social. Pour améliorer, par exemple, les conditions des bacocos, des enfants, les allocations familiales, tout ça. On ne peut pas sortir d'un constat qui vient d'être décrit sans qu'il n'y ait aucune mesure sur les retraites, par exemple. Et donc on a un plan qui est assez intéressant sur le plan économique parce que ça permettra aux entreprises d'avoir du travail et de ne pas licencier. Et je m'en réjouis. J'appelle de me vœu que, effectivement, les mobilisations se fassent. Mais nous avons besoin de réécrire ce plan. C'est-à-dire qu'on garde les 1,3 million et on dit, attendez, on va réfléchir ensemble. 1,3 milliard, pardon. C'est pas qu'on va réfléchir. Comment on va les utiliser ? Nous savons déjà comment faire. Il n'y a pas de réflexion. Dès le départ, quand la ministre est venue ici au mois d'août et qu'elle a dit, nous allons faire des assises, j'ai répondu, madame la ministre, nous sommes debout. Nous savons ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce n'est pas moi seul. C'est un sentiment partagé par la quasi-totalité des élus ou par la totalité des élus. Et donc, mon seul regret, c'est qu'on nous a promis une co-construction. Et finalement, il y a eu une décision unilatérale de l'État qui ne répond pas à l'attente des Mahorais. La relation avec nos voisins comoriens et notamment le travail qui est fait avec la diplomatie française envers les Comorais, il est revenu également, on l'a entendu à l'instant. Elle explique clairement que le Quai d'Orsay travaille pour trouver une solution, que le gouvernement français sera de plus en plus ferme. Dès aujourd'hui, de nouvelles décisions vont être prises à l'encontre des Comoriens s'ils ne récupèrent pas leurs ressortissants. Est-ce que vous avez le sentiment que la diplomatie et, d'une manière générale, le gouvernement français actuel fait le travail qu'il faut faire pour que les Comoriens puissent récupérer leurs ressortissants ? On peut déjà regretter qu'on ait mis trop de temps. On s'est laissé... Mieux vaut tard que jamais. Certainement. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Mais probablement, on aurait obtenu un résultat bien avant. Vous savez, entre le 20 mars, date à laquelle les Comoriens ont refusé leur admission aujourd'hui, ça c'est le chiffre de la ministre, quand elle nous dit qu'il y a, et elle sait, qu'il y a 100 personnes qui arrivent à Mayotte chaque nuit par jour, ça fait 6 000 personnes de plus. 100 personnes par jour ? Par jour. Qui arrivent à Mayotte en ce moment, depuis qu'effectivement... En moyenne. C'est-à-dire que probablement il y en a un peu plus. Eh bien ça fait 6 000 personnes. Et zéro reconduite. Et même si on est dans la diplomatie, même si c'est vrai, en droit international, les États sont égaux, on ne peut pas d'un côté dire qu'on est en présence des pays amis, avec qui on veut faire un certain nombre de choses, y compris, peut-être qu'on reviendra sur la communauté de l'archipel, et en même temps dire qu'on ne sait pas faire. Je crois qu'il a manqué de lucidité à un moment. Je suis heureux qu'on se le tourne, j'aurais aimé, en tout cas je le demande, un peu plus de fermeté encore. Et on a plusieurs mesures de fermeté à prendre et de positionnement qui aideraient assez rapidement nos amis comoriens à accepter, parce que c'est une situation inédite. C'est probablement le seul pays au monde qui refuse la réadmission de ses ressortissances. Il faut le savoir. Oui, mais par contre on n'a jamais évoqué les raisons. Pourquoi ils refusent ? Pourquoi ils refusent leurs propres ressortissants ? S'il y a une négociation entre le Quai d'Orsay et l'État comorien, il y a bien une revendication de part et d'autre. Non. Il y a les on-dits et les non-dits. Ils refusent parce qu'ils considèrent que Mayotte est comorienne et que les enjoinés, les grands comoriens, les moéliens qui viennent à Mayotte, ils ne sont pas des étrangers en situation irrégulière, mais qu'ils sont des comoriens et qu'ils sont chez eux à Mayotte. Eh bien, non. Mayotte a fait le choix de la France. Mayotte est fière d'être française. Mayotte est française et ne le restera à jamais. Tous ceux qui ne sont pas français et qui viennent à Mayotte doivent au préalable obtenir un droit de visa, un visa pour venir à Mayotte. Quand on n'a pas le visa à Mayotte, quand on n'a pas la carte de séjour à Mayotte, on est en situation irrégulière. Et quand on est en situation irrégulière, eh bien, il faut rentrer chez soi. Est-ce que clairement, le gouvernement comorien, aujourd'hui, a mis Mayotte française, a mis un genou à terre ? Puisque là, aujourd'hui, on est tenu par rapport à la propre décision. Elle n'a pas mis Mayotte française un genou à terre. Elle a mis la France un genou à terre, oui. Oui, parce que Mayotte n'est qu'une région française. Bien sûr. Et donc, c'est la France qui a le genou à terre. Ce n'est pas Mayotte. Mayotte, elle, est une région. Ça aurait pu être la région PACA. Oui, mais c'est la première concernée, en fait. Oui, oui, voilà. Et donc, en tout cas, cette situation est inacceptable. Voilà. C'est une situation qui est inacceptable. Nous avons les moyens parce que, sur plusieurs points, nous apportons de l'aide technique, mais aussi budgétaire et autres, aux Comoriens. Et donc, je pense que nous avons les moyens de les encourager à accepter et à renormaliser cette situation. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France. Mayotte, matin, une question vous posez, M. le député. J'entends tout ce que vous dites, M. le député. Et encore une fois, c'est les paroles de bon sens. Mais tout de même, on ne peut pas occulter dans les 1,3 milliards le fait qu'il y ait des mesures très, très fortes. Je pense à la création de la caserne de gendarmerie, brigade de gendarmerie de Congo en 2018, celle de Dembéni en 2019, un escadron à poste, d'escadron mobile à poste, donc un troisième, pour destiner la lutte contre l'immigration clandestine, avec un sous-préfet, chef d'état-major, destiné à la LIC, la lutte contre l'immigration clandestine. Il y a tout un faisceau de moyens. Il y a aussi la loi qui va être modifiée sur volonté du gouvernement pour faciliter les expulsions des occupations illégales. Il y a quand même des mesures fortes en faveur de la sécurité et de la lutte contre l'immigration. On parlait de deux choses. On était sur deux tableaux différents. Reprenons bien les choses à leur endroit. On parlait du développement économique. On parlait du développement économique, et j'ai dit que les 1,3 milliards destinés au développement économique, on peut les utiliser autrement, en prenant en compte les priorités maoraises, qui sont des priorités de bon sens, qui sont des priorités économiques. Et le gouvernement aurait accepté ces priorités-là, on serait en droit de ne pas revendiquer des mesures sociales, c'est-à-dire les aides sociales telles qu'on les connaît, parce que la quasi-totalité des gens aurait trouvé un emploi. On a trouvé un emploi dans les chantiers, dans les constructions, on a trouvé de l'emploi après dans le fonctionnement de ces structures. Ce n'est pas le choix qui a été fait le gouvernement. En revanche, s'agissant des mesures de sécurité, on n'en a pas parlé, le plan qui a été décliné, ça fait partie des choses que nous, nous avons revendiquées. On ne va pas, comment dirais-je, on ne va pas rechigner, quand on nous dit effectivement qu'on construit une brigade à Congo ou une brigade à des bénis, ou même on mobilise, c'est écrit dans le document, on mobilise éventuellement l'armée du côté de Mzamboro et de Lulot pour contrôler, c'est des mesures qui vont dans le bon sens, c'est des mesures de sécurité et des luttes contre l'immigration, qui sont des mesures nécessaires et nécessaires pour pouvoir construire des choses durables. Parce qu'on ne construira rien de solide et de durable aussi longtemps que nous serons impactés par le poids de l'immigration et de l'insécurité. Donc ça, c'est une excellente chose. Ce n'était pas dans ce qu'on disait tout à l'heure. M. Camardine, est-ce que, la ministre l'a dit, que le projet de, il y a eu plusieurs noms, mais le projet de faire une grande zone avec l'archipel des Comores et notamment nos voisins comoriens, ça, c'est complètement terminé, elle l'a dit, c'est terminé. C'était une idée qui avait été évoquée par certains parlementaires, une idée qui avait été évoquée par certains élus, mais c'est terminé, on n'en parle plus. Il n'y a plus de sujet. Est-ce que là-dessus, on a la garantie ? Est-ce que vous avez la certitude qu'on ne reviendra plus sur ce sujet ? D'abord, rectifions. Ça n'a jamais été une idée de certains élus. Ça a été une idée de l'administration de l'État. de la haute administration de l'État et notamment de la diplomatie française. C'est une idée qui a germé depuis 1978. Lorsque Ludé Goringo, à l'Assemblée Générale de l'ONU, déclare en 1978 « L'affaire de Mayotte est une affaire dérisoire qui peut impacter les intérêts de la France en Afrique », à partir de là, tout a été dessiné. Et quand vous lirez tous les plans de développement, sous tous les régimes, et ça, les Maorais, les élus, y compris moi, n'avions pas eu ces éléments-là, on dit qu'il faut favoriser, notamment dans l'accord du 27 janvier 2000, adopté par les Maorais à plus de 75%, 73%, disait, tout sera mis en œuvre pour favoriser l'insertion de Mayotte dans sa zone, dans la zone endo-océanique. Personne ne refuse l'insertion, parce que Mayotte, géographiquement, déjà, se trouve ici. Et donc, personne ne refuse. Mais derrière cette idée, qui est une phrase, on découvre à posteriori, une phrase construite par le quai d'Orsay, il y avait ce schéma que nous avons découvert aujourd'hui. Ensuite, nous sommes arrivés à 1900, en 2009, où là, le quai d'Orsay a cru avoir gagné la partie où il vient remettre à des élus maorais un projet, mais vraiment écrit, sur papier, de la communauté de l'archipel. Aujourd'hui, on nous explique que lorsqu'on a reçu ce document, on n'était pas d'accord, on était même fâchés, on l'a déchiré, on l'a jeté à la poubelle. Je crois qu'il y a manifestement là quelque chose que je ne comprends pas beaucoup. Parce que ce n'est pas un acte anodin. J'aurais aimé qu'à ce moment-là, on vienne nous expliquer, mobiliser la classe politique pour dire, attention, voilà ce qui s'étrame, il faut qu'on soit vigilant. Mais on l'a tué, on l'a jeté à la poubelle. Et enfin, on arrive, et c'est là où je suis en désaccord avec Mme Girardin au départ, quand Mme Girardin vient ici le 31 août, elle nous dit au conseil départemental, j'ai amené dans ma valise l'ambassadeur de zone qui prendra contact avec un certain nombre d'entre vous pour discuter du développement de la politique de coopération régionale. Et moi, bien sûr, c'est un sujet qui peut m'intéresser, quand je vais l'écouter à la préfecture, elle dit, enfin, il dit, l'ambassadeur de zone, il dit, nous voulons mettre en place une communauté de l'archipel. Le Drian est très réservé, mais nous, nous considérons que c'est un beau sujet. Laisse-moi parce que... Oui, mais ça, c'est l'historique qu'on a déjà eu, l'historique avec Ibrahima Boubaka. La question, c'est est-ce que c'est définitivement enterré ? C'est ça qui intéresse les Mahorais, aujourd'hui. Est-ce que c'est définitivement enterré ? C'est le temps qui le dira. Oui. Parce que c'était déjà enterré en 2009. Ça a réapparu. Et après, derrière, il met toujours jour après jour des actes. C'est ce qui a été signé en 2013 avec Hollande. C'est ensuite ce qu'elle vient nous proposer et puis après qu'elle dit qu'elle ne sait pas. Et c'est ce qu'ils lui ont remis également le jour qu'elle vient à Mayotte. On lui remet encore le document. Elle vient nous dire qu'elle ne savait pas et elle vient nous dire aujourd'hui que c'était une vue de l'esprit de certains fonctionnaires. Alors que nous sommes en pleine crise, des syndicalistes sont allés à Paris, à l'Elysée, on leur a posé encore la question. Donc moi, je veux bien entendre que le Drian, après son intervention, que ça a été enterré, je l'espère définitivement. Et c'est pour cela que lorsque la ministre nous dit en réunion de travail, il y a certains qui font peur aux gens, je dis Madame la ministre, c'est vous, c'est le gouvernement qui fait peur aux Mahorais. Il faut que le gouvernement publiquement renonce définitivement à l'idée de la communauté de l'Elysée. Mais c'est vous qui êtes visé par le gouvernement quand il disait vous faites peur aux gens, c'est vous qui surfiez sur ces arguments, etc. Surfez façon de parler. Oui, mais peut-être. Mais quand on voit les actes posés, je pense que ce n'était pas moi. Moi, je ne fais pas peur. Qui a fait signer la pétition ? Ce n'était pas moi. Ainsi de suite. Mais même quand bien même c'est moi, j'aurais bien aimé, c'est très bien, je ne fais pas peur. Je lui ai dit, Madame la ministre, vous me faites peur. Vous nous faites peur. Maintenant qu'elle a décidé, que le gouvernement a décidé de ne plus nous faire peur, eh bien nous n'aurons plus peur. Samuel Beauchère, une question pour Monsur Camardine. Oui, vous me prenez la cheveu à froid. J'étais en train d'écouter, de voir vos paroles. C'est très bien. Je vous ai convaincu. C'est l'essentiel de l'objectif de mon intervention. Je reviens sur un fait d'histoire quand même sur cet épisode qui me paraît important. C'est que quand elle annonce la visite de l'ambassadeur d'Ozone... Votre collègue dit que c'est de l'historique, ce n'est pas intéressant. Oui, mais moi ça m'intéresse parce que juste après, c'était fin août, et le 12 septembre, on a quand même eu la fameuse feuille de route. La fameuse feuille de route qui a été signée et qui a déclenché un tollé. On est vraiment dans la continuité de la démarche. La feuille de route est un élément de la communauté du projet de la communauté de l'archepel qui a été intégrée en 2009 selon les élus maorais de l'époque. La feuille de route, c'est le prolongement, c'est la succession de la course signée entre Kylilou et Hollande en 2013. Souvenons-nous également qu'en 2016, Hollande envoie Jean-Jacques Kéran aux commandes, lesquels commandes refusent que Soabhadine Ibrahim et le préfet de Mayotte soient là. Il y a trop d'actes posés au point que c'est très difficile de dire que ce sont les élus maorais ou c'est Mansour Kamardine qui fait peur aux maorais. Je ne fais que défendre ce que j'ai hérité de mes ancêtres. Quand j'ai dit mes ancêtres, Bamana et les autres, de veiller de tout mettre en œuvre pour que Mayotte demeure française. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans les 53 mesures. Pour moi, il devrait y en avoir une 54e. Est-ce que vous avez de mon avis ? Je vais vous poser ma question. C'est qu'il n'y a pas l'engagement de la France d'intégrer Mayotte à la commission Océan Indien. Si on veut faire de la coopération, nom de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne met pas Mayotte dans la COI ? Il n'y a pas cet engagement-là. Il a raison. Et pourquoi nos gamins aussi, dans la même lignée ? Pourquoi nos gamins n'ont pas le droit de chanter la Marseillaise quand ils vont faire des jeux à Djibouti ? Pourquoi ils n'ont pas le droit de porter un survêtement bleu-blanc-rouge ? Pourquoi ils n'ont pas le droit à leur drapeau ? Vous parlez comme moi. Non, non, non. C'est assez intéressant. Non, non, non. Vous parlez comme moi. Et c'est très intéressant. Vous m'avez convaincu. C'est ce que je demande. Il est trop forcément sourd. C'est ce que je demande, ni plus ni moins. C'est qu'effectivement, les Mahorais aient toute leur place dans l'océan Indien parce que c'est leur zone naturelle. Parce que nous avons parce que nous avons toujours défendu l'idée que nous voulons être dans la zone de l'océan Indien. Et donc, ça, c'est... Mais, apparemment, le président de la République veut changer le fusil d'épaule de la diplomatie française parce qu'il aurait dit qu'il faut qu'on s'occupe sérieusement de Mayotte et qu'éventuellement, on puisse aller, y compris devant un tribunal arbitral pour trancher la question. Mais surtout, la ministre l'a dit, il faut envisager la relation de Mayotte et son insertion dans son environnement régional, non plus cette fois-ci exclusivement avec les Comores, mais en tant qu'entité française comme la Réunion, dans un espace indo-océanique beaucoup plus vaste qui va jusqu'en Australie. Eh bien, vu sous cet angle, nous sommes totalement preneurs. Mais nous mettons face à face exclusivement avec les Comores, je crois que la ficelle a été grosse. On n'a pas eu le toupet de le voir, il faut le concevoir. Maintenant qu'on l'a vu, eh bien, il faut raisonner autrement. Une question d'un auditeur très claire. Est-ce que, oui ou non, on peut nous dire, oh là, il est déjà 7h55, est-ce qu'on peut nous dire si on est en infraction, si la France, si Mayotte, est en infraction vis-à-vis de l'ONU ? Non. Clairement ? Non. Non. C'est des fantasmes que certains se nourrissent allègrement pour ne pas apporter les réponses à la situation de détresse dans laquelle se trouve leur population. De quoi s'agit-il ? À l'ONU, si vous voulez, là aussi, on peut faire peut-être un petit droit international. Oui, mais vous posez une question complexe. Droit international. À l'ONU, il y a essentiellement deux organes décisionnels. Le Conseil de sécurité, dont les décisions s'imposent, y compris quand elles le décident, par la force armée. ensuite, il y a l'Assemblée générale de l'ONU qui, elle, donne des avis, des résolutions, des recommandations qui ne s'imposent à personne. Et on s'accroche sur ce point-là, notamment du côté des communs, pour dire, il y a les condamnations de l'ONU. Ce ne sont pas des condamnations. Ce n'est pas parce qu'on dit que l'Assemblée générale condamne la présence française que ce soit une condamnation. Et donc... On utilise le mot condamne, quand même. Non, mais moi aussi, je condamne les propos que vous avez tenus tout à l'heure sur machin. Voilà. Je veux dire que ça n'a aucun impact, ça n'a aucune conséquence. Les Mahorais, au Conseil... Comment ? À l'ONU, les statuts de l'ONU, il y a une disposition, notamment dans la déclaration de 1900... J'ai peur de dire des bêtises, de 1960, sur la décolonisation, il y a un article 6 qui dit qu'il y a deux façons de décoloniser. La première, c'est effectivement quand on prend son indépendance. Les Comores ont pris l'indépendance et sont décolonisés. Il y a une autre façon, c'est une intégration totale du territoire et des populations dans la puissance, on va dire, colonisatrice. Et c'est le cas de Mayotte. Quand un député noir, musulman, vient de Mayotte, peut monter à la tribune de l'Assemblée pour s'exprimer comme n'importe quel député de Paris, de machin, Mayotte, a les mêmes droits politiques. On a aussi les mêmes droits sociaux, les libertés, liberté d'aller venir, ainsi de suite. Et donc, nous sommes une collectivité, nous sommes un territoire tout aussi indépendant que le territoire des Comores. Et donc, Mayotte est aussi un territoire indépendant parce que Mayotte a décidé, c'est le droit du peuple à disposer d'eux. Même, Mayotte a décidé d'être française, Mayotte est français. J'ajoute un dernier point. C'est que les Comores invoquent les décisions de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Comores elles-mêmes ne reconnaissent pas dans leurs droits internes comment la légalité ou la légitimité des décisions du Conseil, des décisions de l'Assemblée générale. Et donc, ils invoquent un droit qu'elles-mêmes ne reconnaissent pas. Vous voyez un peu les limites de l'exercice. Pour nous, la France est bien présente à Mayotte parce qu'elle est morte et l'ont voulu. Et donc, il n'y a pas d'infraction à cette présence. Samuel, pour conclure, très très rapidement, on est très très en route. Je reste un petit peu sur l'immigration clandestine. Vous pouvez rester où vous voulez. Je reviens sur la déclaration de la ministre hier dans son discours qui explique que la loi serait adaptée pour faciliter les expulsions des occupations illégales. Avez-vous déjà, vous, en tant que parlementaire, une petite idée du chemin que vous voulez prendre à travers cette loi ? C'est une excellente mesure, mais j'aurais aimé également que nous réformions le droit du sol, que nous réformions le droit du regroupement familial, que nous réformions également le droit notamment de ceux qui ont le titre de séjour ici qu'ils puissent aussi partir à métropole. Parce que, encore une fois, les hommes bien pensantes nous parlent des droits de l'homme. je crois quand on a sur une cocotte de 374 km², la meilleure façon de dégoupiller les pressions et les risques de violences intracommunautaires, c'est de permettre à tous ceux qui ont admet sur le territoire maorais de pouvoir aussi partir ailleurs de façon, si vous voulez, à éliminer par une casserole l'eau que prend le bateau maorais. Merci beaucoup Mansour Kamardine, merci également à Samuel Beauchère, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada